Bonjour à tous ! Aujourd'hui dans l'actu tout en français, je voudrais vous parler du ticket de métro parisien qui ne sera bientôt plus en vente. Est-ce que vous avez déjà pris les transports à Paris ? Si oui, vous avez sûrement déjà vu ce petit ticket cartonné qu'on pouvait acheter à l'unité ou par 10. Le ticket de métro est né en 1900, en même temps que le métropolitain, c'est le nom traditionnel du métro de Paris. Sa taille et ses couleurs ont beaucoup changé pendant toute cette période. Il a été marron, jaune, vert, violet et enfin blanc depuis 2007. Quand on veut prendre les transports à Paris, on peut acheter un ticket de métro qui s'appelle le ticket T+, qu'on peut utiliser pendant deux heures après sa validation. Il coûte 1,90 €. Pour les gens qui prennent régulièrement les transports en commun, il y a un système d'abonnement qui s'appelle le Pass Navigo. Ce Pass Navigo est sur une carte magnétique qu'il faut valider à chaque trajet. On peut payer à l'année, au mois, même à la semaine, et aussi pour chaque trajet, c'est-à-dire qu'on peut payer des tickets virtuels avec cette carte. Alors, pourquoi arrêter de vendre le ticket de métro en papier ? L'argument principal est écologique. Chaque année, des millions de tickets sont vendus, et beaucoup de ces tickets finissent par terre. C'est aussi plus pratique pour la RATP, la Société des Transports de Paris, qui n'aura plus besoin de fabriquer des millions et des millions de tickets chaque année. L'idée est de dématérialiser complètement les titres de transport pour qu'il soit présent sur une carte magnétique. Et donc, il n'y aura plus de tickets en vente à partir de mars 2022. Avant ça, il y aura plusieurs étapes. La première étape est déjà passée, c'était le 14 octobre 2021. Depuis cette date-là, on ne peut plus acheter de tickets dans 106 gares et stations de Paris et de la Petite Couronne. La Petite Couronne, c'est la banlieue très proche de Paris. La seconde étape sera en janvier 2022, où les tickets ne seront plus disponibles dans 176 gares et stations supplémentaires. Enfin, en mars 2022, on termine avec les 96 gares et stations qui restaient, et ainsi il n'y aura plus d'endroits qui vendra des tickets en papier. La RATP a mis en ligne une carte avec les différentes stations qui sont concernées pour chaque étape. Je vous mets le lien dans la description de la vidéo si vous voulez aller voir ça. Il faut savoir que tous les carnets de tickets achetés avant la fin de la vente seront toujours utilisables jusqu'en 2025. Et voilà ! Pour terminer, j'ai des petites questions à vous poser. Est-ce que vous avez déjà pris les transports à Paris avec un ticket cartonné ? Est-ce que là où vous habitez, il y a des tickets physiques ou des cartes magnétiques pour prendre les transports ? Merci d'avoir regardé l'actu Tout en français, n'oubliez pas d'aller voir le vocabulaire et de faire les exercices de compréhension orale sur le site toutenfrancais.tv. À bientôt !